L'Institut EDGE, établissement d'enseignement supérieur installé à Dakar, dispense des formations qui répondent à des exigences spécifiques du monde professionnel en termes de compétences techniques et pratiques dans divers domaines. Cet institut a procédé ce samedi 30 avril 2022 au lancement d'une formation sur le sponsoring sportif sur le thème de l'offre et de la demande de sponsoring, les attentes du Sénégal en vue de la Coupe du monde de football et des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de victoire pour le sport sénégalais, une dynamique qui nous place au plus haut niveau en ce qui concerne notre football et qui nous amène aujourd'hui à essayer peut-être d'organiser pour la première fois sur le continent une des manifestations les plus importantes du monde sportif que sont les Jeux olympiques. La Coupe du monde c'est toute une histoire et ça franchement il ne faudrait pas l'oublier donc je ne sais pas en fait comment nous allons faire mais en ce qui nous concerne nous allons en fait faire des propositions parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut proposer en termes fiscales parce que nous avons aujourd'hui nous devons mobiliser en fait des ressources pour l'Etat parce que c'est assez compliqué mais nous avons la possibilité dans le cadre en fait des dispositions de corrigion des impôts mobiliser des ressources pour le sport en général. La relation entre le sport et le monde des affaires est appelée à se développer, à s'élargir et à se consolider car le sport a aujourd'hui besoin de la dynamique économique pour atteindre ses objectifs de développement et de modernisation. Et l'économie à son tour toujours confrontée aux besoins prépressibles de trouver de nouveaux créneaux d'investissement découvre dans le sport une activité avec un potentiel immense qui n'a de limite que l'imagination humaine.